Petit café les amis, ça y est Black Me Too Kong est enfin là l'un des jeux les plus attendus de l'année sur PC, sur Playstation 5 également et ce qui s'annonce comme être un jeu plutôt exigeant cache pas mal de petites astuces et de choses que vous ne devez surtout pas manquer, des choses que le jeu ne dit pas, n'explique pas bien et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, les meilleures astuces à savoir avant de commencer ou si vous êtes encore au début du jeu à mettre en place le plus rapidement possible dans votre partie pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos astuces on va parler des compétences, des équipements, etc. et de plein de choses un peu plus avancées mais on va déjà commencer par la base, les choses importantes dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces astuces et surtout si vous en avez des nouvelles, des autres à ajouter, et bien faites-le dans les commentaires c'est fait pour ça, participez un maximum, le gros pouce bleu également et puis bien sûr je vous rappelle qu'il y aura un guide complet qui est en cours sur Black Me Too Kong 100% des gros guides, 100% pour les collectibles et puis bien sûr des guides également de tous les boss difficiles il y a une grande playlist sur la chaîne, allez la voir, il y aura des dizaines de vidéos sur Black Me Too Kong et puis bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec les premières astuces et on va commencer par un conseil très classique pour ce genre de jeu mais vous allez voir, il y a des détails à ajouter particulièrement importants c'est de privilégier l'exploration, bien entendu le jeu est assez linéaire, cependant si on se laisse aller à l'exploration vous allez trouver énormément de choses secrètes des zones secrètes totalement cachées avec des ressources absolument incroyables et le jeu globalement nous pousse un petit peu vers l'avant avec le trajet qui est plus ou moins décidé avec également quelques petites particules nous indiquant le prochain sanctuaire puis le prochain sanctuaire c'est clair que ça va vite de se concentrer sur l'histoire principale de Black Me Too Kong et ce serait une terrible erreur puisque c'est de faire tout le contenu secondaire qui va rendre le jeu accessible à tout le monde c'est en faisant tous les petits trucs à gauche à droite que vous allez être suffisamment renforcé, suffisamment fort et c'est là que vous pourrez réellement rouler sur le jeu vous allez tomber sur de nombreux coffres totalement secondaires qui renferment des ressources d'ailleurs les coffres sont là uniquement pour les ressources il n'y aura pas d'équipement d'ailleurs bah justement parlons un petit peu des équipements comment ça marche dans Black Me Too Kong car il sera bel et bien possible de changer d'armure et même de modifier votre arme alors si ça va toujours rester un bâton ça c'est clair et net le bâton il peut prendre pas mal de petites améliorations d'effets supplémentaires etc depuis les sanctuaires avec des ressources aucun équipement ne sera directement ramassable dans un coffre ou en récompense de boss aucun loot d'équipement c'est uniquement à 100% de la fabrication et c'est pour ça qu'il vous faut des ressources ça peut être des matériaux à accueillir à gouffre à droite ou des matériaux à obtenir sur des bosses secondaires si encore une fois vous n'explorez pas vous n'aurez pas assez de ressources il en va de même pour la volonté l'une des grandes monnaies du jeu qui vous servira à acheter énormément de choses mais également à fabriquer énormément de choses et là aussi si vous ne prenez pas le temps d'explorer ou même de tuer tous les petits ennemis qui viennent sur votre route puisque ça c'est un truc dans Black Me Too Kong la plupart des ennemis peuvent être invités si vous voulez même il y a certains boss vous pouvez passer à côté et continuer le jeu ne vous dira rien et des fois c'est tentant de faire ça mais ce serait vraiment une grosse erreur puisque sinon c'est ça qui va vous limiter dans votre amélioration et au bout d'un moment vous allez être face à un mur de difficulté parce que vous n'avez plus le niveau nécessaire car effectivement chaque pièce d'armure que vous allez améliorer va avoir des statistiques également augmentées d'ailleurs c'est grâce à ça que vous pourrez directement voir s'il est intéressant ou pas de crafter une armure généralement c'est bien de quasiment tout crafter au fur et à mesure pensez bien après chaque boss à retourner sur un sanctuaire et il y aura peut-être un petit rond rouge à côté du créé vous indiquant qu'il y a de nouvelles choses à fabriquer et généralement dès qu'il y a un truc à fabriquer et bah c'est mieux de le faire un autre truc important donc effectivement sur les boss vous l'avez compris il y a des boss principaux mais il y a aussi énormément vraiment énormément de boss secondaire que des fois vous allez croiser facilement d'autres qui sont bien plus cachés que ça vraiment essayez de faire pour chaque chapitre du jeu tous les boss possibles disponibles alors effectivement c'est pas facile de tout trouver mais c'est pour ça qu'il y a les guides 100% qui vont montrer l'emplacement de tous les boss n'hésitez pas à aller les suivre et surtout faites-les dans le bon ordre puisqu'effectivement des fois des boss sont un petit peu trop durs par rapport à d'autres et le mieux c'est de les faire au fur et à mesure dans l'ordre de difficulté ce qui va permettre de vous améliorer petit à petit et à chaque fois d'avoir le bon niveau pour tous les boss du jeu pareil c'est pour ça que dans certains guides 100% on va faire pas mal d'aller-retour à gauche à droite mais c'est normal parce que s'il y a des boss qui sont trop difficiles laissez-les de côté améliorez-vous et revenez-y un petit peu plus tard d'ailleurs détail intéressant si jamais vous vous lancez dans un combat qui est un petit peu trop difficile que vous n'y arrivez pas au lieu de vous laisser tuer pour vous dire c'est trop dur je reviendrai plus tard sachez qu'il existe dans votre inventaire un talisman qui est dédié à ça et au lieu de vous laisser mourir vous avez simplement à faire pause puisque c'est possible de faire pause à tout moment d'ouvrir l'inventaire et de l'utiliser comme ça hop vous reviendrez au précédent sanctuaire sans perdre quoi que ce soit à cause de votre mort et puis dernier truc également sachez que l'exploration est totalement libre dans Black Me Too Kong avant même la fin du jeu vous pourrez retourner dans d'anciennes zones directement en vous téléportant à tout moment il n'y a pas de quête qui va vous bloquer donc n'ayez pas peur de laisser quelque chose de côté un peu plus tard car dans tous les cas ça sera totalement possible toujours pour parler du contenu secondaire sachez que dans chaque chapitre il y a une zone secrète à débloquer quelque part généralement c'est lié à une quête ou à des choses à récupérer et c'est hyper important de le faire également puisque chaque zone secrète va vous récompenser avec un objet qui va vous être utile pour le boss de fin là aussi on les voit dans les guides 100% impossible de les rater si vous suivez les guides mais par exemple dans le chapitre 1 il faut sonner 3 cloches qui sont disponibles après certains boss et c'est de les sonner qui va vous ouvrir la zone secrète une zone qui va avoir également un nouveau boss et après l'avoir battu vous allez obtenir la cape ignifuge qui va simplement vous enlever vous baisser les dégâts de feu et bonne surprise le boss de fin du chapitre 1 il en fout partout du feu et ouais c'est fait pour ça chapitre 2 pareil c'est un peu plus long mais cependant il faut faire une longue quête avec un sanglier lui apporter des choses aller le voir à différents endroits et après faire une succession de différents combats de boss vraiment cool et à la fin vous obtiendrez le dompteur de vent qui est une immunité contre les vents violents et je vous laisse deviner que va utiliser le boss de fin du chapitre 2 du vent à fond la caisse et c'est comme ça pour tous les chapitres prenez le temps de débloquer les zones secrètes en suivant les guides parlons désormais un petit peu plus du gameplay et notamment du système de posture qui a été implémenté alors bonne nouvelle déjà les postures vont se débloquer particulièrement rapidement dans le vœu les deux premières seront très vite là et la troisième va arriver après quelques heures de vœu cependant elles ne sont pas utilisables dès le début vous devez déjà placer un premier point dans les arbres de compétence de chacune de ces postures et après directement elles seront disponibles avec les flèches directionnelles vous pourrez changer à tout moment même pendant les combos et les combats ces trois postures sont l'écrasement le pilier et l'estoccade et finalement sachez qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre ces différentes postures les attaques légères sont quasiment équivalentes donc si jamais vous changez de posture et que vous ne voyez pas beaucoup de changements c'est plutôt normal c'est surtout sur les attaques chargées les attaques lourdes que chacune des postures aura sa petite spécialité la posture d'écrasement la première reste selon moi clairement l'une des plus polyvalentes peut-être même la meilleure c'est quasiment celle que j'ai utilisée sur la totalité des boss c'est seulement dans certains cas que ça sera utile n'hésitez pas à les essayer et à prendre celle que vous préférez mais celle d'écrasement marche très très bien donc c'est pour ça n'éparpillez pas totalement les améliorations parce que vos points de compétence qui sont des étincelles se gagnent certes pas difficilement mais il y a tellement de compétences différentes que c'est difficile de tout améliorer à la fois donc ne perdez pas trop à utiliser toutes les postures du jeu mais spécialisez-vous sur l'une ou l'autre parce qu'il n'y a pas besoin de toutes les utiliser je vous dis l'écrasement la première marche très très bien déjà et l'autre truc qui va avec les postures c'est les points de concentration cette barre qui va monter au fur et à mesure en faisant des attaques en faisant des esquives également c'est ce qui va vous permettre de faire des attaques lourdes en sachant que plus vous avez de points plus l'attaque est puissante cependant c'est pas quelque chose qui est très facile à utiliser puisque la majorité du temps les attaques lourdes sont trop lentes et les boss sont très rapides dans Black Me Too Kong ils vous toucheront avant que vous puissiez placer des attaques lourdes souvent au début du combat mais après il est clairement préférable d'utiliser uniquement les attaques rapides surtout que si vous faites suffisamment d'attaques rapides vous allez finir par un combo avec une attaque lourde qui aura des chances de désarçonner l'ennemi et qui fera beaucoup de dégâts le mieux c'est d'utiliser les attaques lourdes quand les ennemis sont au sol qui sont effectivement désarçonnés en chargeant un maximum et en balançant tout le combo possible en sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 4 points de concentration mais pour ça il faut faire des améliorations c'est directement à côté des arbres avec les postures et ça marche par nombre de points investis dans les postures il faut en investir 3 puis 10 etc dans l'espèce de petit trait que vous pouvez voir donc comme je vous le disais je vous déconseille de placer trop de points dans les postures il y a déjà beaucoup de choses à améliorer de façon annexe et on fera d'ailleurs une vidéo dédiée sur les meilleures compétences au début du jeu elle arrive très très vite pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater mais je vous conseille peut-être de quand même au moins mettre 10 points pour avoir 3 points de concentration c'est quand même vachement plus puissant sur les attaques lourdes et puis autre partie du gameplay particulièrement impressionnante et intéressante c'est bien entendu les sorts et les transformations dans un premier temps les sorts que vous allez pouvoir utiliser sur les différentes touches de la manette vous allez en débloquer beaucoup plus que 4 au fur et à mesure de votre jeu il y en a qui sont liés à l'histoire principale il y en a également qui sont liés dans du contenu secondaire guide 100% encore une fois bien sûr alors au début quand vous allez les débloquer ils vont s'ajouter automatiquement sur les touches mais après quand vous en aurez plus de 4 et bien ils vont se placer dans le sanctuaire et vous aurez la possibilité de changer et de les choisir en allant dans l'avancement et dans la préparation des sorts vous allez pouvoir choisir parmi les différents sorts et bien celui que vous préférez et il y en a certains qui sont plus optimisés qu'on pourrait le penser alors l'immobilisation débloquée au tout début est vraiment cool mais il y en a bien d'autres un que j'ai sous-estimé et qui est finalement plutôt intéressant c'est le mirage brumeux parce qu'il paraît simplement être une esquive qui coûte finalement beaucoup de mana pour rien alors que non c'est aussi la création d'un leurre qui va distraire les ennemis vous permettant de faire des dégâts sans que le boss vous attaque c'est finalement beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le penser ensuite on a bien entendu la touffe de multiplicité ce sort qui vous permet de faire énormément de clones c'est un des sorts les plus efficaces du jeu et qui vous accompagnera durant de très très nombreuses heures comment est-ce qu'on débloque dans le cadre de l'avancée dans le chapitre 2 en arrivant vers un certain sanctuaire vous aurez une cinématique et c'est directement après que vous obtiendrez en récompense ce sort c'est vu également dans le guide 100% et s'il y a peut-être un sort où vraiment c'est intéressant de placer des points de compétence en premier après avoir déjà augmenté pas mal vos statistiques de base bien entendu moi je commencerais déjà par ça augmenter un peu mon endurance mon mana et ma vie déjà prenez les trucs de base et bien peut-être que d'améliorer la touffe de multiplicité c'est très intéressant pour donner plus de vie à vos clones pour les faire rester plus longtemps ou encore réduire le temps de recharge ça fait partie des vrais bons sorts à améliorer et puis bien sûr on a aussi les esprits de l'autre côté les esprits que vous allez pouvoir sélectionner dans votre inventaire et que vous pourrez utiliser avec les touches L2 et R2 il y en a énormément sur quasiment tous les boss du jeu vous allez récupérer des esprits mais pas qu'il y en a également sur certains petits ennemis secondaires qui brillent en bleu d'ailleurs mais vous allez vraiment récupérer énormément et ils ont tous des capacités des effets différents c'est très difficile de choisir cependant là aussi je vous conseille d'essayer d'en récupérer un qui vous plaît et de le garder le plus souvent possible moi celui que j'ai utilisé pendant très longtemps c'est l'un des premiers que l'on récupère c'est le spectre errant parce qu'il augmente notre défense et ça je trouvais ça très intéressant et en plus il met un gros coup de boule qui est facile à placer efficace à quasiment tous les coups il y en a des mieux qui arrivent plus tard mais pour la première partie du jeu c'est sans doute l'un des meilleurs et bien justement dans ces cas là il peut être intéressant de les améliorer ces esprits puisqu'ils ont la capacité d'être beaucoup plus puissants donc ne laissez pas ça de côté pour ça vous pouvez directement aller dans un sanctuaire et vous pourrez élever les esprits ça coûte un petit peu d'argent mais ça vaut le coup d'augmenter un petit peu de temps en temps clairement et puis aussi un autre truc pour les améliorations et les points de compétence sachez qu'il est possible de réinitialiser à tout moment vos compétences directement depuis un sanctuaire dans l'élévation vous avez la possibilité de réanimer des étincelles c'est à dire de réinitialiser vos compétences vous pouvez réinitialiser tout en même temps par compétence donc vous pouvez les placer sans craindre de perdre des compétences et de ne plus pouvoir les récupérer c'est d'ailleurs très intéressant si jamais vous voulez changer de sort et qu'il y en a un que vous n'aimez plus et bien vous le réinitialisez vous enlevez toutes les compétences et vous les transférez directement sur le nouveau sort que vous souhaitez utiliser dès maintenant ça vous permet d'économiser des compétences qui ne serviraient plus à rien et dernière chose hyper importante pour vous améliorer ça va être de débloquer certains PNJ secrets des PNJ qui vont vous permettre de faire des choses totalement secondaires si vous passez à côté il ne faut surtout pas les rater le premier il est très simple il est vraiment sur le chemin de l'histoire au chapitre 1 c'est un singe et vous pourrez revenir le voir à tout moment en vous téléportant il permet d'améliorer les gourdes et donc de pouvoir se soigner de façon beaucoup plus efficace il y a plusieurs gourdes disponibles dans le jeu que vous aurez l'occasion de débloquer avec plein de possibilités de soins certaines qui soignent beaucoup mais une seule fois d'autres qui soignent plus sur la durée et puis vous pouvez ajouter énormément d'additifs pour avoir des bonus différents quand vous l'utilisez et tout ça peut également être amélioré en utilisant différents objets que l'on trouve dans le monde notamment les plantes parfumées tout ça fait partie également des collectibles des guides 100% si jamais vous avez précommandé le jeu il y a un bonus qui est une gourde qui est vraiment sympa n'hésitez pas à la récupérer sur n'importe quel sanctuaire elle soigne 100% à la première gorge donc si vous l'avez laissez retomber votre vie avant de vous soigner ce sera sympa et autre PNJ que vous devez impérativement débloquer c'est au chapitre 2 c'est un renard et il va débloquer deux choses premièrement il va vous permettre de fabriquer des potions et les potions elles sont vraiment très sympa pour certains boss que ce soit pour booster les dégâts que vous allez faire ou se soigner de certains éléments comme le poison ou encore l'électricité vous pourrez facilement placer les potions directement dans votre inventaire et les utiliser avec les raccourcis R2 plus une étouffe de la manette et pour certains boss qui sont particulièrement costauds qui ont des grandes barres de vie vous prenez hop une petite potion en début de combat et c'est parti sauf que ces potions de base vous ne pouvez pas les fabriquer c'est pour ça que vous devez impérativement trouver le renard au début dans le village il vous demandera d'aller tuer une grenouille et directement après vous pourrez fabriquer au sanctuaire toutes les potions et encore mieux puisque ce même renard il sera trouvable beaucoup plus loin dans le chapitre 2 dans la cave du temple du tigre un boss assez costaud à battre et bien tout à la fin vous allez pouvoir avoir ce coup là des améliorations permanentes de santé d'endurance etc en convertissant des choses que vous allez obtenir sur les boss secondaires un peu partout dans le jeu vous allez pouvoir augmenter votre magie maximum etc c'est hyper important de la même façon un petit peu partout n'oubliez pas de récupérer les choses qui sont dans les petits coffres encore les jarres dorées vous obtiendrez des pilules et ces pilules vous permettent également d'augmenter vos statistiques permanentes il y en a 3 par chapitre une pour chaque statistique là aussi c'est vu dans les vidéos 100% également après chaque fin de chapitre du jeu vous allez débloquer une relique qui sera ensuite disponible dans le chapitre des reliques cependant ce n'est pas activé automatiquement puisqu'il y a un choix à faire sur chaque relique vous avez 3 avantages et attention ceux-ci ne sont pas réinitialisables le choix que vous allez faire ça sera jusqu'à la fin de votre partie alors réfléchissez bien mais surtout n'oubliez pas quand même de le faire après chaque fin de chapitre c'est important voilà pour les astuces importantes à savoir sur Black Me Too Kong les petites choses que le jeu n'explique pas très bien cache un petit peu puisque ça reste un jeu bien mystérieux notamment sur son exploration sur les zones secrètes etc et encore il y a beaucoup d'autres choses à découvrir on aura l'occasion de voir ça ensemble alors pour ne rien rater pensez bien à vous abonner à activer la petite cloche bien entendu le gros pouce bleu et puis dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres astuces etc et puis bien sûr allez voir les guides 100% pour vous aider à tout débloquer les boss etc tous les liens sont dans la description ou sur la chaîne vous trouverez ça très facilement et dans tous les cas on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés et dans tous les cas et dans tous les cas on se retrouve très vite